Bonjour à tous, avec Sandrine nous allons vous parler d'un retour d'expérience que nous avons mené chez ELIS sur le développement produit et nous allons également partager les outils et les pratiques que nous utilisons pour vendre les multimarkets. On vous remercie bien sûr nous sponsor et donc Sandrine, je te laisse. Bonjour à tous, on est une badette, j'ai une formation d'ingénieur généraliste. J'ai d'abord travaillé trois ans dans une chambre de commerce et d'industrie en tant qu'assistante technique à l'industrie et j'ai rejoint le groupe ELIS en 1999 chez qui j'ai occupé différents postes à la fois opérationnel essentiellement en production puis fonctionnel sur les services support d'ELIS, d'abord méthode puis logistique. En 2001 j'ai évolué sur un poste de produit conneur pour travailler sur des outils visant à digitaliser la logistique du groupe. Sébastien Deleste, coach agile depuis deux ans chez ELIS et auparavant j'ai travaillé pour la société Good, je voulais intervenir dans différentes missions comme la Société Générale, Engie, Air France et Natixis. On va vous présenter ELIS en quelques mots. Donc à l'origine d'ELIS ce sont les grandes blanchiseries de pantins qui ont été créées en 1883 par M. Jean-le-Duc. A l'origine nous nous traitions du linge pour l'hôtellerie et la restauration. Depuis plus d'un siècle d'existence, ELIS a diversifié ses services et s'est aussi internationalisé. Nous sommes aujourd'hui présents dans 29 pays sur deux continents, l'Europe et l'Amérique. Notre métier c'est la location-entretien d'articles textiles, donc du linge, pour l'hôtellerie, la restauration, la santé. Également d'articles d'hygiène et de bien-être comme les tapis, les essuies-mains, le savon, mais également la boisson avec les fontaines à eau et les machines à café. Le groupe ELIS comprend près de 52 000 collaborateurs. Nous avons plus de 400 sites de production, essentiellement des blanchiseries industrielles, et centres de services. C'est au cœur des centres de services que nous allons retrouver toutes les équipes dédiées aux clients, à savoir nos agents de services qui sillonnent les routes pour livrer nos clients, les assistantes et les chargées de clientèle. Aujourd'hui, le groupe ELIS compte plus de 400 000 clients, répartis sur différents marchés tels que l'industrie, les commerces, les services, l'hôtellerie et la restauration. Le chiffre d'affaires d'ELIS dépasse les 3 milliards d'euros. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on voulait vous partager cette expérience qui est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous. Nous avons, depuis qu'on a lancé en fait, ce produit, en fait, nous émoudons des expériences, voilà, qui sont, voilà, qui vivent et qui nous apprennent beaucoup de choses et qu'on avait envie de vous partager. Donc, à la fois sur notre démarche produit, mais aussi sur la partie délivrée. Donc, comment va se passer cette présentation ? Donc, pour une première partie, on va vous donner un petit peu du contexte, en fait, sur ce produit. On va vous parler de qu'est-ce que ce produit, un peu son histoire, les difficultés et même des pivots qu'on a fait à un moment donné. Donc, dans une deuxième partie, on verra plus en profondeur, en fait, les pratiques et occuves qu'on a mis en place sur les aspects délivrés et pilotage de la varelle. Donc, le produit sur lequel nous travaillons s'appelle GLAD. L'objectif de GLAD, c'est de faciliter le quotidien des opérationnels en leur proposant des outils innovants, simples d'utilisation et efficaces. GLAD, c'est ni plus ni moins que deux applications. Une application mobile à destination de nos agents de service pendant leur tournée de livraison et une application web à destination des assistantes et des managers sur nos centres de service. Pour les agents de service, GLAD va leur permettre, en fait, de bénéficier d'une navigation qui tiendra compte du type de véhicule utilisé. Ils vont pouvoir qualifier à travers GLAD la livraison de chacun de leurs clients et sur l'avancement de leur tournée de livraison. Une tournée de livraison, c'est ni plus ni moins qu'une liste de clients à livrer sur un jour donné. Grâce à GLAD, les assistants vont désormais bénéficier d'un outil qui va leur permettre de renseigner en temps réel un client sur sa livraison. Et si la livraison n'a pas été faite, elle va pouvoir donner au client une heure estimée de livraison. Ça, ça a été une grande révolution chez nous. Et enfin, pour nos managers, nos responsables logistiques qui sont présents sur chacun de nos centres de service, grâce à GLAD, ils vont bénéficier d'un outil qui va leur permettre d'optimiser leur logistique. Optimiser leur logistique, par exemple, en mesurant les impacts du transfert d'un client d'une tournée de livraison A vers une tournée de livraison B, ou éventuellement en identifiant la tournée de livraison la plus appropriée pour affecter un nouveau client. L'aventure GLAD a commencé chez ELIS en 2019. En 2019, nous avons écrit le cahier des charges et nous avons choisi nos prestataires en charge du développement. Le cahier des charges nous a permis de créer les premiers contacts entre le top management, avec le top management et les équipes métiers, et d'embarquer en fait tout le monde sur le projet. Au niveau des prestataires de services, nous avions décidé en 2019 de travailler avec deux prestataires, l'un en charge du développement de la partie web service, l'autre en charge du développement de la partie moqué. C'est en mars 2019 que les premiers développements de GLAD ont commencé sur la partie web service, sur la base du cahier des charges. L'équipe mobile avait décidé de travailler en fait sur un prototype de la solution mobile. Ce prototype a rapidement pu être présenté à quelques opérationnels, et on a pu recueillir les premiers feedbacks quant à la solution utilisée. C'est à travers ces premiers retours qu'on a mesuré à quel point la solution était attendue par nos opérationnels et répondait à un véritable besoin. Et je vous assure que ça c'est très mémotivant pour toutes les clients. En juin 2020, la direction d'Elysse nous parle d'agilité. Alors, c'était une grande première chez Elysse, parce qu'aucun projet jusqu'alors n'avait encore été déployé sous cet angle. Moi-même, quand on a commencé à parler d'agilité, je ne savais pas du tout ce qui se cachait derrière ce terme, et donc je suis allée voir sur Internet pour essayer de comprendre ce qu'on allait demander de moi. Les développements web et services avaient commencé avec le prestataire de services, et il a été assez difficile, en fait, de transformer la façon de travailler. Pour deux raisons en particulier. La première, c'est que l'équipe en charge des développements web services était très peu familiarisée avec l'agilité. Et la deuxième, donc là c'était plus un problème technique, nous ne disposions pas d'environnement informatique adéquat. On avait un environnement informatique sur lequel les développeurs développaient, faisaient leur propre démonstration. Mais moi-même, je ne bénéficiais pas d'environnement pour tester. Avec l'équipe mobile, nous avons démarré tout de suite le développement de l'application mobile de GLAD en mode agile. Donc avec l'écriture des premières user stories, la priorisation des tickets, la définition de sprint, et très rapidement, l'équipe mobile nous a livré, et ce à fréquence très régulière, des versions que j'ai moi-même pu tester et valider. En décembre 2020, on a donc souhaité faire un point de situation pour voir où on en était sur le développement de GLAD. Force a été de constater, en fait, que sur la partie web et services, beaucoup de chantiers avaient commencé, mais on était incapables d'estimer l'avancée de chacun de ces chantiers. Sur l'application mobile, par contre, on avait déjà à disposition une application qui tournait sur des téléphones, des PDA. Et j'ai voulu, en fait, voir un peu comment cette application, dès décembre 2020, se comportait en grandeur réelle. Donc, dès décembre 2020, je suis allée sur un de nos sites pilotes pour suivre trois agents de service pendant leur journée de livraison, pendant leur tournée, pour voir comment l'application mobile se comportait et donc faire les premiers retours, corrections éventuelles. C'est là aussi qu'on a eu les premières satisfactions des opérationnels qui ont pu déjà toucher, tester la solution. J'aurais montré les écrans, comment ça se comportait, etc. Et pareil, nouvel engouement de nos opérationnels sur quand est-ce qu'on va avoir ce produit, quand est-ce que vous allez nous le laisser. Donc, sur la période de novembre-décembre, il y a eu vraiment, en fait, un pivot qui s'est opéré avec l'équipe. Donc, à la fois, une nouvelle équipe qui est rentrée en jeu, en fait, une équipe qui était beaucoup plus adverse sur l'agilité. Moi qui suis venu en tant que Scrum Master dans cette équipe-là et donc pour vraiment aller, en fait, sur du Scrum beaucoup plus intensément que ce qui se faisait un petit peu avant. Donc, le pivot a également été technologique puisque c'est à ce moment-là, en fait, que le produit a basculé sur le cloud pour faciliter, notamment, les livraisons. Donc, un autre pivot, c'est également opéré sur la partie interaction avec les utiles de l'âge. Je pense que je peux... Oui, merci. Donc, ce qui a changé en ce début d'année 2020, donc là, nous avions décidé de travailler avec mon seul prestataire. On avait reconnu le prestataire qui avait commencé, en fait, le développement mobile. Et ce qui a réellement changé depuis ce début d'année 2020, c'est qu'en fait, toute l'équipe de Scrum, donc les développeurs, le Scrum Master, le métier, moi-même en tant que PO, on était tous réunis, unis autour du produit. On avait un objectif à atteindre au terme de chaque sprint, objectif validé et partagé par tous. Nous avons aussi rapidement... Nous avons mis au point des échanges réguliers entre l'équipe de développement et moi-même, formels, à travers les délits, à travers les sprint planning, les démos, les rétros, mais aussi informels. Mon objectif étant que, si un développeur a la moindre question sur le produit, qu'il n'hésite pas, en fait, à nous contacter, à me contacter, pour lever cette question et éviter toute interprétation. Et je vous assure que cette façon de travailler nous a permis d'être beaucoup plus efficaces et de gagner en qualité de livraison. Très rapidement, les utilisateurs aussi sont devenus de véritables acteurs du développement de GLAD. Et c'est ce que je vais vous expliquer, en fait, sur la prochaine slide. Donc, janvier 2021, nous avons une seule équipe de développement, donc avec les développeurs mobiles. Bien sûr, elle a été étoffée de développeurs spécialisés sur la partie front et d'autres développeurs sur la partie service. Et 100% du développement de GLAD se faisait en mode agile. Ce qui a changé pour moi, c'est que, contrairement à ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, il a fallu prioriser les développements de la partie front, les différentes fonctionnalités. Donc, initialement, nous avions produit sept grandes fonctionnalités et il a fallu donc prioriser ces fonctionnalités, les unes par rapport aux autres. On a donc décidé, en fait, de travailler avec les ressources disponibles de l'équipe de développement sur les fonctionnalités qui avaient le plus de valeur pour le métier. A savoir, en l'occurrence, c'est celle qui permettait de suivre les tournées en temps réel sur une page web. En février 2021, nous décidons de faire un nouveau test sur un site pilote. Cette fois-ci, j'ai formé trois agents de service à l'application web et ces trois agents de service sont partis avec un PDA et l'application web, peut-être qu'elle était disponible à l'époque, pour faire leur tournée de livraison. Moi-même, j'étais restée sur le site et mon objectif, c'était de mesurer comment les informations envoyées du mobile vers l'application web étaient retranscrites et si tout était satisfaisant. Et là, je vous assure que j'ai eu les premiers waouh ! Avec un grand sourire, des opérationnels qui, pour la première fois, avaient un visu sur ce qui se passait pendant que les agents de service étaient dans leur camion à livrer les clients. Jusqu'alors, ils savaient à quelle heure ils partaient, ils savaient à quelle heure ils rentraient, mais tout ce qui se passait entre eux, où ils étaient à un instant T, ils n'en avaient aucune visibilité. Donc, ça a été un grand changement et aussi, nouvel engouement des opérationnels, tant les agents de service dans leur camion que les managers sur le centre, sur l'application. Mars 2021, donc suite à ce test, bien sûr, nous avons fait quelques corrections, quelques ajustements, nous avons continué à développer les outils et mars 2021, nous avons mené une autre campagne de test. Donc là, cette fois-ci, sur une semaine, donc sur cinq jours, où là, tous les agents de service ont été formés, donc 19 agents de service ont été formés à l'utilisation de l'application mobile et j'ai également formé les managers et les assistantes à l'utilisation de l'application web. cette semaine de test, elle s'est tellement bien passée qu'au terme de cette semaine de test, les managers nous ont demandé, ça ne devait durer qu'une semaine, et les managers nous ont demandé s'ils pouvaient garder la solution. Alors certes, on avait quelques dysfonctionnements à corriger avant le lancement officiel qui était prévu en avril 2021, mais ce n'était pas grave, ils ont envoyé tellement déjà les bénéfices qu'ils nous ont demandé de garder la solution. Donc ce que nous avons vu, excusez-moi aussi, pendant cette période de test, c'est que nous avions deux événements majeurs à corriger. Je vous rappelle, notre objectif, c'était que l'AD facilite le quotidien des utilisateurs. Il ne fallait aucunement que l'AD apporte des contraintes et du stress supplémentaire par rapport au cœur de leur métier. Et donc, les deux anciennements qu'on a tirés de cette semaine de test, c'était un, qu'il était indispensable de synchroniser toutes les équipes qui gravitaient autour du projet. Il n'y a pas que l'équipe Scrum, il y a aussi tous les métiers de l'IT qui s'occupent du matériel, qui s'occupent de l'envoi des données clients au bon moment, au bon endroit. On a donc décidé, là, peut-être un peu tardivement, donc là, c'est pareil, un petit conseil, c'est, il faut embarquer tout le monde tout de suite, nous, on ne le refera plus, c'est, dès le départ, embarquer toutes les parties prenantes, tous les métiers transverses qui tournent autour du projet. Et le deuxième conseillement qu'il nous fallait absolument lever aussi avant un déploiement, le déploiement au 6e, c'était le besoin de sécuriser les montées de version de l'application mobile. On a donc travaillé, donc, entre mars 2021 et avril 2021 sur ces écarts, il y en avait d'autres, mais ce sont les majeurs, et en avril 2021, nous avons lancé officiellement le premier site pilote. Donc, application web et application mobile, deux fonctionnalités sur 7 étaient alors disponibles. Entre avril 2021 et juillet 2021, nous avons déployé cinq autres sites, quatre en France, un au Portugal, et en juillet 2021, nous avons fait en fait notre première revue de produits qui a permis aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins métiers quant au développement de GLAD. Et c'est à partir de cette première revue de produits qu'on a bâti nos feuilles de route sur les développements de GLAD par la suite. On a limite oublié le cahier des charges, etc., et tout s'est concentré sur les besoins des utilisateurs régulièrement on faisait des produits pour construire nos produits de GLAD. Et c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui parce que nous sommes toujours en développement de GLAD. Nous vivons aujourd'hui une expérience très positive sur le développement de produits et sur le delivery. Ça, pour commencer grâce à une super scrum team, vraiment top, un product management qui embarque, qui réussit à embarquer des utilisateurs et qui est vraiment à l'écoute des besoins, des utilisateurs qui sont vraiment enthousiastes sur le produit. Très important également un super sponsor qui promote la légilité au niveau de tout ce qu'on fait, de tout le gouvernement sur lequel on travaille et aussi une bonne fréquence, une très bonne fréquence de livraison. Et c'est dans cette deuxième partie de la présentation qu'on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ces aspects time-to-market et les fréquences de livraison. Donc cette slide, en fait, c'est probablement l'une des plus importantes de cette deuxième partie. Ça a été le premier choix qu'on a fait sur le développement produit. C'était de se poser la question, mais voilà, on va partir en scrum et on va choisir notre définition de donne et qu'est-ce que ça peut être. Donc la plupart des équipes qui expérimentaient en tout cas un petit peu les sprints quand je suis arrivé, ils étaient plutôt dans la première configuration où on considère que le sprint est terminé quand on a testé la mini-user story. Ce qu'on a fait en fin 2021, fin 2020, ça a été de décaler ça et d'intégrer beaucoup plus de choses, des choses qui sont beaucoup plus propres de la production. Donc ça a été de véritablement intégrer le travail du product owner, en tout cas de l'usine. et ça, ça change tout. Ça a l'air de rien sur cette slide mais ça change vraiment tout. Ce qu'on espère un jour viser c'est d'avoir une définition à be-d'homme on considère qu'à la fin du sprint on regarde ce qui a été livré. Aujourd'hui on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de tests automatisés. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que en tout cas c'est tout ce modèle justement on considère que le sprint on considère que ce qui est terminé c'est ce qui a été évalué par le product owner ça engage énormément de mécanismes derrière. Le premier ça va être déjà en tout cas ce qu'on a mis en place pour aider ça ça a été de rendre visible le travail du product owner avant le sprint. On t'a mis à disposition Sandrine un espace pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe au niveau du refinement voir ton travail en cours sur le refinement voir comment tu dois solliciter la test team pour t'aider à valider les scénarios voir par exemple les choses qui sont suffisamment prêtes à être embarquées dans le sprint également voir les choses qu'on attend de soi en tout cas dans le sprint en termes de validation donc ça c'était vraiment très intéressant de rendre visible ce travail pour commencer à mettre en place des choses autour du temps. Ce qu'on a essayé de voir également d'évaluer assez rapidement avec cette équipe-là c'était la fréquence de l'EOS en gros essayer de voir à quelle fréquence qu'on pouvait livrer en production et c'est-à-dire qu'en fait on a expérimenté on s'est dit on va essayer de voir si on est capable de livrer toutes les scénarios et on a mis en place assez rapidement ce calendrier on considérait que tous les lundis on pouvait mettre en production à 17h si on voulait faire ça il fallait bien sûr une phase de thèse dans la régression pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression dans l'application et donc on a construit également cette phase de thèse dans la régression qui est entre le mercredi du lundi suivant et le mardi qui précède la mise en production il y a l'identification en fait de la version qui va pouvoir partir en production mais ça c'est tout à fait possible de mettre en place même si on n'a pas de thèse dans la version qui soit automatisé au départ quand on a mis en place on n'avait pas de thèse automatisé mais c'est malgré tout c'est possible le fait de mettre ça en place ça nécessite de créer de la fluidité donc ça nécessite en fait de proposer aux testeurs et aux product owners très régulièrement des petits incréments du produit de l'ordre de 2-3 et de 2 autres mais alors pour reposer ça très rapidement de telle sorte parce que le testeur valide ces petits incréments de produit cette mini version et ensuite que le product owner valide également cette mini version ça veut dire que dans le sprint par exemple on est capable de créer 5-6 mini versions et parmi toutes ces mini versions il y en a qui sont candidats à partir en production le même fonction donc ça ça nécessite bien sûr un gros travail sur la gestion des branches sur l'intégration continue je ne vais pas déployer ici mais c'est quelque chose de vraiment important à creuser pour créer sa fluidité et surtout sur les environnements quand on a commencé par rapport à ce qu'on a pu mettre en place sur le flux de travail on a pu également mettre en place des mesures c'est à dire qu'on s'est assez rapidement intéressé au temps de traversée dans chacune des activités on passe en milieu de temps dans le développement dans le code review dans la file d'attente que je vais soumettre ensuite cette mini version au testeur combien je passe dans l'activité de validation des tests et ensuite dans l'activité de validation PE on a pu définir assez rapidement en fait une tendance c'est à dire que par exemple le développement c'était cohérent quand c'était de l'ordre de 4 jours le code review c'était cohérent quand c'était 2 jours etc et ce qu'on regarde en fait c'est à chaque fois qu'on prend cette photo entre guillemets c'est le on compare en tout cas à la situation qu'on est aujourd'hui à notre cible et ça nous permet en fait d'apprendre de notre flux est-ce que notre flux est bon est-ce qu'il est dégradé et si oui comme c'est le cas ici on voit sur les derniers sprints on a des difficultés qu'est-ce qu'on en apprend en fait on regarde également quelque chose d'autre qui est le stock dans le sprint donc c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de story qui sont engagés dans le sprint qui ne sont pas terminés on exporte ça au fil du temps on s'aperçoit en fait que quand on accepte trop de choses dans le sprint ça va provoquer ça va pénaliser deux choses ça va pénaliser la vélocité le nombre de story qu'on est capable d'amener en dump dans le sprint ça va également pénaliser en fait le temps de cycle on vous mettra en général plus de temps pour atteindre le dump donc ça c'est également quelque chose qu'on regarde régulièrement et qu'on suit et aujourd'hui vous avez des points toutes les deux semaines en tout cas pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le sprint et vous poser pour apprendre de ça et tirer des améliorations par exemple sur votre dernier sprint de la semaine dernière donc là en jaune c'est la validation testeur et en rouge c'est la validation product owner on voit qu'il y a une file d'attente anormale qui est en train de se produire sur la partie test donc ça c'est des super éléments de discussion en équipe pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le flou qu'est-ce qui nous amène à une telle situation qu'est-ce qu'on a accepté pour être dans une telle situation aujourd'hui on regarde également les livraisons qu'on fait par mois donc avec les types on a pu voir qu'on a visé en tout cas les livraisons par semaine donc là on regarde chaque mois le nombre de livraisons effectuées et on compare également ces nombre de livraisons aux livraisons qui ont été en échec donc quand c'est en échec ça veut dire qu'on a dû on ne pouvait pas se permettre d'attendre la prochaine livraison la semaine suivante pour faire un productif on a dû faire un productif avant la livraison suivante c'est ça qu'on considère en échec on regarde ça aujourd'hui pour essayer de comprendre justement nos qualités en fait de l'oiseau dans cet indicateur là on peut le voir sous la forme du taux d'échec de développement et aujourd'hui nous sommes autour de 17% ces livres qui sont en fait elles sont intéressantes et on les retrouve en tout cas elles sont détaillées dans l'étude State of DevOps également dans le livre Accelerate c'est une session d'ailleurs s'après-midi sur ce sujet-là mais ces métriques-là nous aident à comprendre en tout cas le flux et également la performance du délivré maintenant c'est pour donc là je vous ai beaucoup parlé en fait de comment fonctionner avec la présence de livraison la qualité du flux mais finalement si on est capable de développer des leaders très régulièrement en production comment on rend ça visible en fait au niveau du top management en tout cas c'est la question qu'on s'est posée parce qu'on peut me déficulter à communiquer sur la valeur qu'on était en train de créer donc on s'est posé pour essayer de comprendre comment on pouvait rendre visible en tout cas cette valeur-là sans pour longtemps noyer en tout cas le management des utilisateurs sur l'ensemble du travail qu'on était en train de faire donc on a opté pour la coupe du chronemap de Norman Pichet qui simplement valorise des coupes en tout cas une roadmap qui est sur une année en release trimestrielle donc ça veut release attention ça ne veut surtout pas faire de livraison même si on est capable de livrer toutes les semaines on aime bien en tout cas d'avoir des releases trimestrielles qui nous aident à communiquer sur les grandes fonctionnalités qui vont arriver donc on a choisi ce format en fait qu'on a un petit peu adapté où on indique les différentes releases qui vont venir qui sont restants dans des trimestres on indique les objectifs des différentes releases et on essaie de se limiter à 5 grandes fonctionnalités à la release sur un malpuce on essaie de découper ces fonctionnalités en fait ensuite sont découpées en user story donc ce ne sont pas les fonctionnalités qui vont alimenter nos sprints ce sont des user story exclusivement une fois qu'on a mis en place en fait ce système avec la product run map et les releases ce sur quoi on s'est intéressé c'est de monitorer notre avancement dans les releases donc pour ça on a utilisé un release planning qui est en fait un release vers d'un chart donc on fait à chaque début de release on fait une macro estimation en story point du reste à faire donc on ne va surtout pas demander à nos équipes d'estimer très finement chacune des user story qui sont envisagés de notre sprint surtout pas on se dit voilà les grandes fonctionnalités comme un visage parmi ces grandes fonctionnalités il y en a déjà qui sont un monitor effet de main déjà des user story qui sont qui sont ready to dev notre flux il est à différents niveaux il ne s'arrête jamais et donc grâce à ça on fait une macro estimation du reste à faire et ce reste à faire on regarde on le regarde à chaque sprint chaque nouveau sprint pour regarder qu'est-ce qu'il nous reste maintenant par rapport à notre release mais aussi finalement qu'est-ce qu'on a ajouté au scope de la résidence initiale donc ça ça nous permet d'avoir des tendances et finalement au product owner de savoir très rapidement à chaque sprint où est la date d'attérêt d'essage de sa release et surtout de prendre des décisions car oui j'avais prévu de communiquer sur la disponibilité de ces fonctionnalités là je sais dès maintenant peut-être même ou dès le sprint 1 qu'il y a une fonctionnalité que je ne serai pas capable d'être sécurisé dans cette ligne là et je préfère communiquer sur le fait qu'elle soit dans l'arène suivante donc c'est un bon outil de pilotage pour le product owner avec ces releases trimestrielles on peut mettre également mettre en place des indicateurs donc on en suit deux principes aujourd'hui c'est la quantité d'énergie donc c'est le pourcentage de bugs que contient cette release de chaque release donc c'est la quantité d'énergie qui est mise par la structure à résoudre des bugs et donc c'était au début pour la première release c'était 50% donc l'équipe passait plus de 50% son temps à résoudre des bugs lors de la première release et donc là aujourd'hui on en est à 22% on regarde également c'est l'intervalle de livraison on peut le rapporter à la fréquence de livraison donc ça fluctue il y a certaines releases où on était par exemple en Q2 à 14 donc une livraison tous les 14 jours au jour sur la dernière release en fait de 2022 Q2 on est plutôt sur une livraison tous les 7 jours donc une livraison par seconde ensuite comment maintenant on regarde en fait notre time to market notre time to market on ne l'applique pas vraiment au user story on va plutôt essayer de comprendre au niveau des fonctionnalités donc on a notre fonctionnalité qu'on découpe en user story parmi ces user story il y en a par lesquelles on va commencer en premier c'est celles qui vont nous permettre d'apprendre de valider en fait que cette fonctionnalité a réellement de la valeur on va à un moment donné en fait atteindre une bonne valeur en cas de la fonctionnalité et à un moment donné finalement on va se poser la question est-ce que finalement on n'a pas terminé la fonctionnalité mais est-ce qu'on a besoin de la terminer ou finalement est-ce qu'on la continue ou tout simplement on l'arrête parce que de toute manière à chaque sprint planning on va toujours avoir de tomber un petit peu dans ces situations-là où est-ce qu'on doit terminer quelque chose ou commencer quelque chose de nouveau qui aurait potentiellement plus de valeur donc il ne faut pas c'est pas parce qu'on a communiqué sur une fonctionnalité qu'on va la terminer à tout prix surtout pas on doit compter systématiquement à chaque sprint ce qu'on peut donc se poser des questions qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur à faire aujourd'hui pour le produit donc on a mis en place quelques règles pour un suivi efficace la plus grande difficulté aujourd'hui c'est de considérer en fait qu'une fonctionnalité finalement elle va continuer à grandir dans le produit nous on essaie justement de ne pas prendre cet aspect là on considère en fait qu'une fonctionnalité elle existe en fait quand elle est communiquée dans une release après on peut bien sûr l'utiliser mais on la valorise quand elle est disponible dans le produit la première fois donc on se dit qu'une fonctionnalité appartient uniquement à une release de 3 mois c'est la première fonctionnalité donc si une fonctionnalité dépasse 3 mois de travail on la découpe pour ça fonctionnellement on essaie de ne pas avoir des fonctionnalités qui durent plus de 3 mois sinon en fait c'est difficile de la communiquer et une fonctionnalité qui appartient à une release du passé est toujours terminée donc ça c'est vraiment une grande difficulté qu'on rencontre aujourd'hui c'est de considérer qu'une fonctionnalité est terminée même si on a envie de la faire vivre et de lui apporter encore de la valeur et bien dans ces cas là soit on lui apporte de la valeur on n'a pas forcément besoin de rendre ça visible au niveau du produit chromat ou alors soit on le valorise en fait une nouvelle fonctionnalité de par ce système là en fait notre time to market il est forcé à 3 mois aujourd'hui donc c'est pas nous qui essayons d'optimiser le time to market de par ce système là avec des release trimestrielles notre time to market est de 3 mois donc en conclusion ce que je voulais vous dire que pour moi les clés du succès en fait de GLAD ils sont de 3 niveaux la première c'est d'instaurer une bonne communication et avoir un climat de confiance entre les équipes de développement et les équipes métiers la deuxième c'est de livrer et de faire des mises en production régulière la troisième c'est d'impliquer en fait les utilisateurs sur le développement du produit à travers des produits de review régulière grâce à ça en fait on est tous aujourd'hui GLAD or très bien on est tous très heureux de travailler sur ce produit qui répond à un véritable besoin opérationnel après 18 mois de développement après 18 mois du lancement du premier site pilote nous comptons 53 centres de services plus de 800 tournées qui utilisent GLAD au quotidien donc on est très fiers aussi du déploiement de l'outil au niveau du groupe il nous en reste encore beaucoup à faire mais on a déjà bien avancé et on a un objectif en fait d'atteindre les 80 centres de services et plus de 1200 tournées qui utiliseront GLAD d'ici la fin de l'année ce qu'on a pu faire en tout cas avec cette équipe là avec ce produit là en fait c'est ça sert à casse produit en fait on utilise également ce produit là comme un centre de laboratoire où on peut expérimenter de nouvelles choses et ça sert aussi à des équipes qui se mettent à explorer ces nouvelles pratiques à inventer des nouvelles choses de leur côté et à les partager avec d'autres équipes donc on est vraiment parti sur une démarche d'amélioration au niveau produit et délivré qui est très très intéressante voilà je vous remercie merci merci